Cette vidéo est sponsorisée par tous les tipeurs qui me soutiennent sur uTip, merci et bonne vidéo ! Le 16 mars 1999 est sorti le MMORPG EverQuest. Alors, si vous avez moins de 30 ans, ce nom ne risque pas de vous dire grand chose, mais il s'agit d'un des piliers des MMORPG. Ce fut d'ailleurs pendant 5 ans le MMO le plus joué de la planète, avant que World of Warcraft ne décide de péter tous les records. Mais il est clair qu'EverQuest a fait date dans le cœur des vieux joueurs. Moins porté sur le PVP qu'Ultima Online qui était sorti un peu avant, et plus sur les quêtes, l'entraide et le roleplay, le jeu était en full 3D, une sacrée prouesse pour l'époque où la plupart des MMO étaient encore en vue isométrique. C'est un des premiers jeux où on a vu des cas d'addiction extrême médiatisés. Le jeu était parfois appelé Evercrack par les joueurs, et son univers d'heroic fantasy classique mais efficace collait parfaitement avec l'ambiance du moment. Je rappelle que le premier volet du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson est sorti au moment où EverQuest décollait vraiment avec des centaines de milliers de joueurs. Je pense que ça a dû jouer un peu sur son succès. Cependant, même si aujourd'hui le jeu est toujours jouable en free-to-play sur Steam, clairement ce n'est plus le MMO majeur qu'il était. Déjà parce que WoW est passé par là, mais aussi parce que d'une manière générale les MMO ne sont plus à la mode, et les rares jeux de ce style qui sortent aujourd'hui font quand même un peu plus modernes. Les mécaniques sont un peu moins frustrantes, genre dans EverQuest mourir vous fait perdre de l'XP, chose que vous ne trouverez absolument jamais dans un MMO d'aujourd'hui, le leveling est plus rapide, moins orienté social, l'ergonomie est mieux pensée, bref, pour les standards d'aujourd'hui, EverQuest est un vieux jeu. Mais je vous conseille quand même de le tester si vous ne l'avez jamais fait, surtout si vous en avez marre de tous les MMO qui se jouent en réalité en solo, parce que pour le coup dans EverQuest, tout vous pousse à socialiser et à jouer en groupe. C'est assez rafraîchissant, même si c'est méga dur, et qu'il faut arriver à maîtriser l'interface. En 2004 sort la suite du jeu, surprenamment appelé, ben EverQuest 2. Pareil, un MMORPG dans le même univers qu'EverQuest, mais 500 ans plus tard et avec 5 ans de différence technique. Il a cependant été vendu comme une sorte de jeu parallèle, puisque le 1 et le 2 étaient censés poursuivre leur route de manière indépendante, pas l'un remplaçant l'autre. C'est pour ça que EverQuest 2 fait un peu plus moderne, surtout quand vous y jouez aujourd'hui. Si la base ressemble au 1, on trouve aussi de l'artisanat assez poussé, un système de faction de race pour le PvP, du housing, et même de la conception de donjons. On peut faire des donjons et d'autres joueurs peuvent les parcourir, un peu comme Neverwinter Nights ou Feu The Mighty Quest for Epic Loot. Alors après, évidemment, tout ça n'était pas disponible depuis la sortie du jeu. Il a reçu un grand nombre d'extensions, dont la dernière en date est sortie en 2020. Ouais, il y a encore des gens qui jouent à ce jeu, et il est toujours disponible sur Steam en free-to-play. Et pour le coup, si j'avais plus de temps, je me serais bien lancé dans une aventure EverQuest 2, parce que le peu que j'ai joué était franchement sympa. Un peu daté, mais sympa. Mais si EverQuest 2 est toujours en vie, ce qui est assez impressionnant dans le monde impitoyable des MMORPG, il a quand même moins marqué que son prédécesseur. Notamment parce qu'il est arrivé à peu près au même moment que World of Warcraft et le rat de marée qu'on lui connaît. Il a eu un succès certain, les revenus sont toujours là, mais c'est pas non plus la folie. Donc pour son éditeur et développeur Sony Online Entertainment, il a rapidement été envisagé de faire une suite, un reboot, ou en tout cas quelque chose pour revitaliser un peu la franchise d'EverQuest, qui commençait doucement à sombrer dans l'oubli. C'est donc lors de la PAX East de 2013 qu'est annoncé au grand public le nouveau gros projet autour d'EverQuest, qui est en fait le double jeu EverQuest Next et EverQuest Next Landmark, plus tard renommé simplement en Landmark tout court. Et si aujourd'hui je voulais vous parler plus spécifiquement de Landmark, je ne peux pas ne pas évoquer plus en profondeur EverQuest Next, parce que c'est lui qui est à l'origine de tout ce bordel. EverQuest Next était censé être un MMORPG d'action se déroulant dans un monde ouvert, toujours le même univers qu'EverQuest premier du nom, mais dans une autre époque. La principale caractéristique de Next, c'était son ambition, un gameplay plus orienté action, plus dans le genre Wildstar ou Terra, 40 classes disponibles à sa sortie, de l'IA émergente et évolutive pour les monstres, un seul serveur avec tout le monde dessus, et surtout un monde entièrement destructible, tout en voxel. Dans les vidéos de présentation du jeu, on voit clairement un monstre géant arriver et défoncer un château, des joueurs tomber dans une zone sous la carte à cause d'une attaque, et combattre un boss caché. Tout ça, c'était censé être le quotidien de cet univers. Le monde devait être d'une taille gigantesque et entièrement destructible sur plusieurs couches. Ah non mais ouais, lors de l'annonce en 2013, ça avait fait un petit peu de bruit. Bon, évidemment, il y avait des gens pour dire que c'était peut-être un petit peu trop ambitieux, mais pourquoi pas ? Il y avait des vidéos démo, l'objectif semblait être assez clair, il était possible de faire pas mal de concessions sans trop dénaturer le projet de base, ça se tentait quoi. Bon, il restait quand même le souci de remplir ce méga jeu, et pour ça, les devs avaient trouvé une solution intelligente, mais un peu pute, faire bosser les joueurs à leur place. En prévision de la sortie d'Everquest Next, les devs avaient bossé en parallèle sur un autre MMO, moins RPG que Soundbox, Everquest Next Landmark. Alors, par quel bout prendre Landmark ? C'est compliqué parce qu'il était vraiment à la croisée de plusieurs genres. Ah, et désolé par avance, j'aurais aimé vous montrer directement des images issues de mes captures du jeu, surtout que je les payais bien cher à sa sortie, sauf que les serveurs officiels ont fermé depuis un moment, et aucun serveur privé nommé le jour. Du coup, je vais devoir me contenter d'images de basse qualité, et qui datent un peu. Déjà, c'était un MMO, assez classique sur la forme, avec des serveurs limités à quelques centaines de joueurs. Ensuite, ça ressemblait beaucoup à Minecraft en plus compliqué. Vous incarniez un personnage qui pouvait récolter des ressources dans le vaste monde, ressources pouvant être ensuite transformées, puis finalement utilisées dans ce qu'ils s'appelaient des claims, des concessions. Ces concessions étaient en fait des zones de la carte que vous aviez privatisées, et dans lesquelles vous pouviez faire n'importe quoi. Le jeu mettait à disposition des joueurs des outils de modélisation 3D très poussés, une intégration gamifiée de l'outil Voxel Farm en réalité. Beaucoup plus poussé qu'avec de simples gros cubes comme dans Minecraft, qui permettaient aux esprits les plus créatifs de réaliser des trucs de dingue dans le jeu. En fait, le jeu était davantage un outil de création en ligne communautaire qu'autre chose. Ils ont bien rajouté du PVP et du PVE par la suite, mais c'était sacrément naze sur le long terme. Non, l'intérêt premier du jeu, c'était que les devs pouvaient se servir des créations des joueurs les plus talentueux pour remplir EverQuest Next. Alors, ils prenaient pas au pif hein évidemment, ils organisaient des concours sur des courtes périodes de temps avec des contraintes de style et de design, puis ils prenaient celles qui leur convenaient. Mais à ma connaissance, sans réelle autre rétribution que la promesse de mettre le nom des créateurs dans les crédits de Next. Ce qui est clairement un sale truc. Je peux comprendre cette nécessité de devoir faire appel à de la main d'oeuvre extérieure et pas chère pour remplir Next, mais payer les artistes uniquement en exposition, c'est vraiment une pratique de trou du cul. Un rappel nécessaire, l'exposition ne paye jamais les factures. Encore plus quand l'exposition en question, c'est la promesse de voir son nom apparaître dans les crédits d'un jeu qui n'existe pas encore. Il a été envisagé un temps un marketplace de création contre du vrai argent dans le jeu, mais je n'ai pas réussi à savoir si ça avait été fait à un moment ou à un autre. Parce qu'un autre gros souci de ce jeu, c'est qu'entre son début d'alpha en 2014, sa sortie en version complète en 2016 et sa fermeture en 2017, il est passé par plein d'étapes dont plusieurs directions contradictoires. Est-ce que c'était un RPG ? Un jeu de construction ? Un jeu d'exploration ? Un jeu orienté PVE ? PVP ? Chaque mise à jour semblait vouloir amener le jeu dans une direction différente. Et contrairement à Minecraft qui sépare clairement ses différents modes de jeu, Landmark a tout bourré en même temps. Ce qui faisait que pas grand chose ne fonctionnait, vu que tout ne semblait pas vraiment fini. Seule la construction se démarquait du reste. Et c'est vrai que les joueurs les plus talentueux arrivaient à faire de sacrés trucs avec les outils internes. Mais non seulement dans un jeu en ligne, c'est particulièrement difficile de garder les gens juste avec l'aspect création, il faut qu'il y ait un gameplay d'usage pour que ça tienne sur le long terme, mais en plus ça se sentait que techniquement les développeurs n'avaient jamais réussi à faire quelque chose de fluide. Forcément, avec de telles possibilités de modifications de terrain, c'est pas comme Minecraft qui peut se permettre de ne pas être trop exigeant sur ses performances parce que la base du jeu ce sont des gros blocs, Landmark, beaucoup plus précis, se devait d'avoir un code hyper optimisé pour pouvoir gérer les créations parfois gigantesques de tous les joueurs. Et clairement, ça n'a jamais été le cas. Jusqu'au dernier jour du jeu, rares sont les PC qui pouvaient passer les 30 FPS stables en moyenne. Il y avait énormément de clipping, de bugs, de frise de chargement. Comment voulez-vous que Next soit stable alors que Landmark galérait avec largement moins de joueurs et de gameplay ? Eh ben ça tombe bien, parce que Next a été annulé avant la sortie en version finale de Landmark, et Landmark a arrêté 7 mois après sa sortie. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'on en arrive là ? Eh ben, pas mal de choses. En février 2015, Sony Online Entertainment est racheté par le fonds d'investissement Columbus Nova, qui au passage renomme le studio en Daybreak Game Company, que vous connaissez peut-être aujourd'hui pour H1Z1. Et virant sus, 140 personnes. Ouais, sur une boîte dont les effectifs étaient alors au maximum de 500 personnes selon leur LinkedIn, 140 personnes en moins, ça fait mal. Même si dans l'absolu, on ne sait pas la position exacte de ces personnes dans l'entreprise. Mais ça ne fait jamais du bien au projet en cours que de virer des gens. En juin 2015, alors que Landmark est toujours en bêta, le producteur des deux jeux annonce que les efforts des équipes ne seront plus concentrés sur Landmark, mais plutôt sur EverQuest Next. Ils vont continuer à faire des trucs sur Landmark, mais ça sera en faible priorité. Donc alors que le jeu n'est même pas fini, il est en gros mis au ralenti. Sauf qu'en mars 2016, après un sacré long silence sur les différents sujets EverQuest, le boss de Daybreak annonce qu'EverQuest Next est annulé. La raison invoquée, c'est que malgré le boulot accompli ces trois dernières années, le résultat n'était pas fun, et donc il fallait arrêter les frais. Cependant, il annonce dans la foulée que le développement de Landmark continue, avec des grosses mises à jour de prévues. Finalement, le jeu sortira en version finale en juin 2016. Sauf que bah, ça ne servait plus à grand chose de taffer dessus. L'existence même de Landmark était conditionnée par le fait que ça devait servir à alimenter Next. Enlevez ça, et vous vous retrouvez face à un jeu qui est une sorte d'éditeur 3D au rabais, mais dans lequel vous devez en plus farmer vos ressources pour sculpter, voir d'autres gens, et parfois mourir bêtement. Tout ça à moins de 30 FPS. Pour le coup, ça, c'était vraiment pas fun. Ok, l'éditeur permettait de faire des trucs très très impressionnants, mais tout le côté MMO était à des années-lumière de ce que pouvait proposer Minecraft sur un simple serveur maison. Et le rapport avec EverQuest, bah y'en avait plus vraiment. Le jeu ne possédait pas d'histoire, pas de quête, beaucoup d'évidence des MMO manquait, et ses seules particularités n'avaient pas eu le suivi escompté. C'est donc pas étonnant que les joueurs se soient barrés, et que les serveurs ont fermé en février 2017. Si la version officielle de cette débandade est bien qu'ils ne sont pas parvenus à un résultat satisfaisant pour leur ambition, de l'extérieur on voit quand même qu'il y a eu d'autres problèmes. Le rachat de la boîte et l'éviction d'une grande partie des effectifs, c'est déjà pas top. Ensuite les débuts de H1Z1, développés aussi par Daybreak, sortis en Early Access comme par hasard un tout petit peu avant l'annonce de l'annulation de Next. Enfin, il est tout simplement possible qu'EverQuest Next n'ait en réalité jamais existé. Ou en tout cas pour le haut commandement de Daybreak qui n'ait jamais eu la volonté de le faire réellement. C'est une théorie assez populaire sur internet comme quoi tout ça, tout ce turbo bordel, ça n'aurait eu comme unique but que d'utiliser le nom d'EverQuest pour faire vendre Landmark, qui sans ça n'aurait sans doute pas insérer ses grands mondes. Et c'est pas impossible. Perso, je vois bien un truc comme ça. En 2012, un décisionnaire de Sony Online Entertainment se rend compte que Minecraft cartonne de ouf. Il veut donc faire un jeu dans la même veine. Problème, il faut pas faire un clone, mais il faut que ça se vende. Donc ils utilisent une licence existante un peu vieille qui leur appartient pour faire prête non pour un jeu sandbox, mais assez différent de Minecraft pour que ça passe. Pour cela, ils demandent simplement à leurs équipes une preuve de concept pour le jeu qui ne sortira jamais, ou en tout cas qui n'a pas réellement l'ambition de sortir, puis ils leur demandent de se concentrer sur le vrai jeu, en l'occurrence Landmark. Grâce au nom EverQuest, Landmark se vend bien, même très bien, et SE décide donc de virer la mention EverQuest Next du titre du jeu, ce qui provoque des interrogations légitimes, mais pas grave, le jeu est déjà bien vendu. Après vient leur achat de SE qui fout la grouille dans l'organisation, mais qui arrive à point nommé pour éviter d'avoir à rendre des comptes aux employés ou aux joueurs. Puis Next est laissé dans un début de développement permanent qui a l'avantage de ne pas coûter bien cher, vu qu'il faut juste un ou deux game designers pour pitcher des idées, et quelques artistes pour faire des concept art, le reste étant occupé sur Landmark ou d'autres jeux. Les concours de construction sur Landmark pouvant même servir d'alibi auprès des joueurs, puisque de toute façon n'engageant à rien. Finalement, le jeu est abandonné après n'être pas vraiment parti bien loin, puis quelques devs plus tard pour donner le change, c'est au tour de Landmark de Fermi Boutique. Et voilà comment financer et rentabiliser un jeu qui ne serait sans doute jamais sorti sur la licence au tour. Alors évidemment, tout cela n'est qu'une théorie, et ne sera sans doute jamais vérifiable. Demrick n'a sans doute pas envie de clamer sur tous les toits, MDR on s'est bien foutu de votre gueule. Pour aller dans le sens inverse de cette théorie, il y a bien des choses concrètes qui ont été faites pour Next et qui sont trouvables sur internet. Les résultats des concours de Landmark ou des concept art. Mais pour moi ça n'en fait pas un jeu pour autant. C'est assez facile de bloquer l'avancée d'un projet pendant quelques années pour qu'il coule tout seul quand on est décisionnaire. J'imagine que la plupart des gens qui travaillaient sur Next ou Landmark étaient de bonne foi et voulaient vraiment faire des gens ambitieux. Mais dans notre organisation du travail moderne, des chefs qui considèrent des projets comme des coquilles vides ou des fusibles pour pouvoir en pousser d'autres, ça arrive malheureusement assez régulièrement. C'est pour ça qu'avec le peu qui est disponible sur le jeu et le traitement de Landmark, la justification de l'annulation par « c'était pas assez fun », non, ça colle pas. Par contre, je peux parfaitement entendre que c'était trop ambitieux et pas clair. On est d'accord, avec le recul, un MMORPG pratiquement infini, avec de l'IA évolutive et un environnement entièrement destructible, si aujourd'hui je pense que c'est faisable avec pas mal de moyens, il y a 6-7 ans, ça l'était beaucoup moins. En plus, plein de questions importantes sont restées sans réponse jusqu'à l'annulation. Comment gérer la destruction ? Est-ce que les zones se régénéraient toutes seules au bout d'un certain temps ou le jeu allait progressivement se transformer en un cratère lunaire ? Comment serait géré 40 classes différentes ? A quel point l'environnement serait vivant et intelligent, vu le foutoir qu'auraient pu mettre les joueurs ? Il fallait obligatoirement répondre à tout ça pour avoir un jeu qui se tienne. Et effectivement, pour l'époque, c'était peut-être un peu trop ambitieux. Surtout quand on voit que Landmark galérait à mort pour arriver à rendre un MMO sandbox ne serait-ce que correct. Et c'est sans doute une autre des raisons pour laquelle les deux se sont foirés. Landmark avait un potentiel, mais n'est jamais parvenu à le concrétiser. Pour faire cette vidéo, je me suis rematté des Violet Space sur YouTube, et je me suis rappelé à quel point les promettants du jeu étaient trop cools. On trouvait par exemple une sorte de classe de joueurs appelée les Voxelmancer, qui en gros abusaient des bugs de l'éditeur pour donner à leur voxel des formes et détails non prévus par les devs. C'était eux qui trouvaient les techniques pour que les constructeurs puissent faire des trucs super stylés. Et là où aujourd'hui un éditeur voit ça, il patche direct, à ce moment-là, SOE a plutôt pris le parti de laisser couler, et même encourager la recherche de nouveaux bugs sympas pour les constructeurs. Mais tout ça, c'est vite délité. La plupart des gameplays autres que la construction n'étaient pas suffisamment finis et intéressants pour maintenir l'intérêt à la longue, et si on n'était pas un mordu de la construction, le seul vrai truc sympa, c'était d'explorer la carte pour visiter tous les builds. Mais bon, ce côté galerie d'art, c'était un peu lassant à la longue. Les joueurs sont partis petit à petit, et SOE a laissé mourir un second MMO en quelques années. Ouais, c'est pas cool. Mais d'anciens devs de SOE sont partis faire une autre tentative ailleurs, et un peu plus réaliste. Vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a quelques années a été financé via Kickstarter le MMO Ashes of Creation. Son principe de base ressemble beaucoup à l'idée d'Ever Quest Next, c'est-à-dire un monde immense, évolutif, et laissant une grande part de liberté aux joueurs pour modifier l'univers comme ils l'entendent, mais plutôt que d'utiliser pour cela les voxels, trop casse-gule à manipuler, les devs se sont plutôt tournés vers du systémique. En gros, l'univers est décomposé en quelques centaines de zones, appelées nœuds, et chaque action de chaque joueur va faire bouger chaque nœud dans certaines directions. Par exemple, libérer une zone des monstres pourra permettre d'installer une colonie, qui sera là définitivement, et qui pourra être améliorée par la suite. Un nœud montagneux qui gagne en expérience pourra permettre d'ouvrir un donjon caché dans une mine, etc. Je ne vais pas trop creuser ici, parce que ce n'est pas le sujet, mais clairement le jeu a un très très fort potentiel. Mais surtout, il avance. Si pour l'instant on n'a pas de date de sortie, on a du vrai gameplay à se mettre sous les yeux, et une première version de l'alpha a même été rendue publique. En tout cas, tout ça pour dire qu'Everquest Next et Landmark, c'est quand même de gros gâchis. Landmark, c'est surtout sa gestion catastrophique qui est à l'origine de son déclin, parce qu'en vrai, c'était suffisamment différent de Minecraft pour pouvoir prendre une place à côté de celui-ci, et pas forcément en concurrent direct. Next, c'est plus compliqué. C'est facile aujourd'hui de se dire qu'on était cons, et que ce n'était pas possible de faire ce qu'ils avaient prévu, et que, moi le premier, on s'est fait pigeonner. Mais en vrai, pas tant que ça. Landmark était justement là pour prouver que c'était faisable de réaliser leur ambition. Maintenant, est-ce que les dés étaient pipés depuis le début, et qu'on s'est juste servi d'une onde everquest pour nous vendre de la soupe ? On ne le sera sans doute jamais, et perso, je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, et j'espère que ça vous a plu. Une nouvelle fois, un sujet sur un jeu relativement connu, et pourri de ma bibliothèque Steam. Initialement, je comptais pas traiter ce sujet si tôt dans l'année, c'était plutôt pour le second semestre, mais les circonstances m'ont un peu forcé à revoir mon planning. En fait, j'ai eu une grosse baisse de motivation sur février-mars, mais genre un truc bien sale, et je me sentais pas de refaire des vidéos au rythme que j'avais les deux mois précédents. Même l'écriture, j'y arrivais plus, alors que d'habitude c'est une étape qui va toute seule, et que j'adore faire. Du coup, j'ai pris une petite pause, j'ai refait le point sur ce que je voulais vraiment, et je me suis relancé en traitant d'un sujet que j'avais vraiment envie de faire à ce moment-là, pas un truc que je me forçais à moitié à faire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est encore un test de jeu pourri, même si pour le coup le jeu est pas si nul que ça. C'est surtout qu'il a sans doute été fait pour de mauvaises raisons. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, à passer sur mon utip, me laisser un ou deux euros, ou à me tipper de quelques bats, mais surtout, le plus important, partagez la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous dis salut à tous, portez-vous bien !